La seule chose qui te permettra de devenir riche, c'est toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne pour te motiver à passer à l'action, à créer ton business en ligne, que tu sois coach expert, que tu veux élever ta passion, que tu veux être un influenceur. Tout ce que tu veux, tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Moi j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone, où je vendais des formations en ligne, où j'apprenais au saxophoniste à devenir saxophoniste, tout simplement à jouer. Et ça me rapportait 2000 euros par mois, donc je veux dire jusqu'à aujourd'hui ça tourne. Si jamais tu veux faire la même chose, tu peux le faire aussi. J'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry dans le 91, aux pyramides. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses, passez juste à l'action. Et maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Le mensonge sur les formations en ligne, est-ce que tu vas devenir riche ou pas en prenant une formation en ligne ? Alors j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet-là je crois, mais du coup je vais en remettre une couche encore, et je vais vraiment détailler ce que je pense par rapport aux formations en ligne, vu que je suis un gros consommateur de formations en ligne. Et en fait dans ce monde-là qu'on vit actuellement, tout est biaisé. Tout est biaisé, pourquoi ? Parce qu'en fait tout le monde cherche le raccourci, la technique, la chose la plus facile pour pouvoir réussir à gagner énormément d'argent. Donc du coup, ils se disent, bon ben du coup on va acheter une formation pour pouvoir devenir riche par exemple. Et quand certains prennent une formation en ligne et n'y arrivent pas, ils disent, ah ben en fait c'est pas vrai, le gars qui m'a vendu la formation en ligne c'est un vendeur de rêve, etc. Et dans une précédente vidéo j'avais expliqué que, en gros gars, si jamais tu as pris une formation en ligne, si tu n'as pas réussi, c'est juste que tu as abandonné, tu n'as pas persévéré. Et il y a un autre point sur lequel je n'avais pas assisté et qui a tout son sens, c'est que la seule chose qui te permettra de devenir riche, c'est toi. Ce n'est pas la formation en ligne, ce n'est pas le mentor, ça va être toi. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc déjà, si aujourd'hui tu n'as pas atteint les objectifs que tu veux, je ne sais pas si tu voulais faire un million ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu voulais faire, si aujourd'hui tu n'as pas atteint ces objectifs-là, ce n'est pas la faute d'une formation si jamais tu en as pris une, ce n'est pas la faute de ton mentor ou d'un coach que tu as pris et que jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas arrivé au résultat que tu voulais arriver, c'est tout simplement de notre faute. Si jamais aujourd'hui on n'a pas les résultats que l'on veut, c'est tout simplement notre faute. Et ça, il faut juste l'accepter et se remettre en question et se dire « Ok, comment je peux faire pour atteindre cet objectif-là ? » Donc c'est toujours le truc, arrêter d'être en mode victime les gars, de chialer « Ah oui, c'est de la faute d'un tel si je n'ai pas réussi, c'est de la faute de ma mère, de ma grand-mère, de mon chat. » Non, si tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute, c'est d'y réentendre mais il faut juste l'accepter. Mais l'avantage c'est que quand tu l'as accepté, maintenant tu sais que la solution, c'est toi qui l'as. Puisque ce n'est plus la faute des autres si jamais tu ne réussis pas, c'est simplement de ta faute, il faut juste l'assumer. La formation en ligne, c'est un outil qui va pouvoir te permettre d'aller dans la direction de tes objectifs. C'est aussi simple que ça. On va prendre un exemple. Imaginons, tu te formes, il y a des coachs, on espère en séduction, qui t'apprennent à aborder des filles dans la rue. Ça, c'est super chiant d'aborder des filles dans la rue. C'est vraiment un truc que, je veux dire, personne ne le fait. C'est très très rare. D'ailleurs, on ne se comprend pas pourquoi les filles se plaignent autant de ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais un gars, on le sait tous, entre gars, quand on voit un gars qui arrive à aborder une fille dans la rue, on fait le respect. Chapeau bas, monsieur, parce que personne ne le fait. D'accord ? Donc, imaginons, tu apprends. Tu prends un expert en séduction, il te donne toutes les stratégies, toutes les techniques pour pouvoir aborder une fille, avoir la conversation, pouvoir faire de façon à créer une bonne interaction et pouvoir socialiser avec elle. Et lui, quand il t'a vendu ton truc, il t'a dit, voilà, avec toutes les stratégies que je vais te donner, ça va pouvoir te trouver la femme de tes rêves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La réalité, c'est quoi ? C'est que ça dépendra uniquement de toi si jamais tu trouves la femme de tes rêves. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne dépendra pas de l'expert qui t'a donné les stratégies, même si tu as une formation en ligne où il t'explique comment faire pour aborder une fille dans la rue, ça ne dépendra pas de lui si jamais tu as la femme de tes rêves ou pas. Mais par contre, tu auras les outils pour pouvoir augmenter tes chances de pouvoir le faire. Parce que si le gars qui n'a jamais abordé de fille, forcément, ses chances sont réduites par rapport à un gars qui peut aborder n'importe quelle fille dans la rue qui l'intéresse. Mais est-ce que ça veut dire que le gars, il t'a menti ? L'expert, il t'a menti en te disant « Ouais, tu peux trouver la femme de tes rêves. » Ben non. Maintenant, si jamais tu enchaînes et tu abordes, je ne sais pas, c'est la loi des nombres, si jamais tu abordes 100 filles qui t'intéressent, 100 filles qui ressemblent aux critères que tu veux de la femme de tes rêves, si tu en abordes 100, c'est la loi du nombre. Il y en a bien sur 100, il y en a bien, je ne sais pas, si tu as un taux de conversion de, je ne sais rien, ne serait-ce que 10%, ça te fait quand même 10 filles potentiellement qui ressemblent aux critères de la femme que tu veux. Ben voilà, c'est tout. Donc, il y a un gars qui va faire le truc, qui va peut-être aborder 100 filles qui ressemblent aux critères qu'il veut. Il y en a un qui va en aborder 5 et qui va dire « Ah vas-y, laisse tomber, ça ne marche pas. » Et puis, il va arrêter. Donc, tout dépendra toujours de toi. C'est pareil dans le sport. Je veux dire, imaginons, on prend l'exemple du basket. Tout le monde a eu un coach, si jamais tu as joué au basket, tout le monde a eu un coach, on t'a appris à shooter, on t'a dit voilà, casser le poignet. On t'a dit tout ça, ok ? Pourtant, est-ce que tout le monde joue en NBA ? Tout le monde ne joue pas en NBA. Et c'est quoi la différence qui fait entre la personne qui a eu les mêmes stratégies, les mêmes techniques de shoot qu'un gars qui joue en NBA, genre en mode Stephen Curry ? C'est quoi la différence ? Ça dépendra que de toi. Donc, on t'a donné les outils et après, ça dépendra que de toi de travailler, de persévérer. C'est toujours le même truc. Persévérer, ne rien lâcher, ne pas abandonner. Tu auras des hauts, tu auras des bas, tu vas galérer. Ne continuer, même s'il y a des obstacles, ne jamais abandonner, en fait. Ne rien lâcher, en fait. Rester en mode déter, constamment, tu vois. Ce sera lié à toi, uniquement à toi. On peut prendre l'exemple aussi des musiciens. Les musiciens, on a tous pris des cours de conservatoire, d'accord ? Donc, si tu es musicien, tu sais ce que je veux dire. Et même si tu n'as pas pris des cours de conservatoire, tu peux maintenant acquérir la théorie de la musique sur YouTube. Il y a tout sur YouTube maintenant. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont des grands musiciens et il y en a qui ne sont pas des grands musiciens alors qu'ils ont tous le même bagage ? Ils ont tous le même bagage théorique. Pourquoi ? Ça dépend encore de la même chose. Ça dépend que de toi. Ça dépendra que de toi. Ce n'est pas lié au professeur. Je veux dire, tu peux avoir un professeur de musique, un professeur de saxophone. Moi, j'étais saxophoniste. J'ai un professeur de saxophoniste. On a le même prof, mais pourtant, tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Il y a sûrement des élèves à lui qui jouent mieux que moi. Je ne pense pas, honnêtement. Je rigole. Mais il y a des gens peut-être qui sont beaucoup moins bons que moi. Et pourtant, on a tous eu le même prof. Pourquoi ? Ça dépend de quoi ? Ça ne dépend pas du prof. Ça dépend justement que de toi. Responsabilité, tu vois. On va prendre aussi un autre exemple encore. Imaginons que tu veux perdre du poids, ou tu veux sculpter ton corps, tu veux avoir un corps de malade. Tu prends tes renseignements, tu prends un coach, il t'explique exactement comment faire. Tu peux même prendre une formation en ligne. Il y a plein de formations en ligne qui expliquent comment perdre du poids, comment être shred, comment être dessiné, tout ça, machin. J'en ai déjà consommé d'ailleurs et ça m'a donné les résultats que je voulais. Et donc, du coup, pourquoi il y en a qui vont acheter même un coach ou qui vont prendre une formation où ils expliquent comment devenir shred, comment manger, etc., comment être dessiné, avoir les abdos et tout, comment prendre de la masse sans prendre de gras, etc. Comment ça se fait qu'il y en a qui prennent le même programme et qui n'ont pas les mêmes résultats, hormis le fait que, genre, la génétique est différente, OK ? Tu peux avoir le même truc, les mêmes résultats, les mêmes infos, mais de ne pas avoir les mêmes résultats, hormis la génétique, OK ? Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça dépend de toi. Si jamais tu ne persévères pas, si jamais tu fais la diète, je ne sais pas, pendant une semaine, deux semaines, ce n'est pas suffisant, tu vois ? Si jamais tu abandonnes en cours de route, ce n'est pas suffisant, tu vois ? C'est normal que tu n'aies pas de résultats, je veux dire. Donc, à un moment donné, tout est basé sur toi. Et le truc, c'est qu'on a du mal à l'accepter. Même des fois, moi, j'ai du mal à l'accepter, tu vois ? Des fois, tu veux, bon, maintenant, beaucoup moins, tu vois ? Maintenant, je sais vraiment que… D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des résultats dans ma vie, parce que je sais que c'est tout, je suis responsable de moi. Mais c'est vrai que c'est plus facile, et je te l'accorde, c'est plus facile quand tu n'arrives pas à faire quelque chose de dire que c'est la faute de quelqu'un. Pour ton ego, c'est mieux, tu vois ? Pour ton ego, c'est mieux. Alors après, je ne te dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise formation en ligne, mais après, c'est comme tout, comme tu as des bons profs, comme des mauvais profs, comme tu as des bons profs et tu as des super profs, c'est la vie, en fait. C'est la vie, ce n'est pas lié au monde des formations en ligne, tu vois ? Et autre point que je voulais aborder par rapport à ça, parce qu'il y a la plupart des gens qui, on va dire, qui sont, entre guillemets, déçus des formations en ligne. Bon, je ne regarde pas trop, mais j'imagine bien qu'il y a des gens qui sont déçus par les formations en ligne, sûrement, il y a une grande chance. La deuxième chose, c'est que les formations en ligne te permettent de pouvoir lancer un business. Et le problème, c'est que les gens, ils ne le prennent pas comme un business. Ils le prennent comme un truc, genre, ça va me permettre de gagner de l'argent facilement, c'est sur Internet. Il y a ce sentiment de, c'est facile, en fait. Alors qu'en fait, ce n'est pas facile. C'est un business. C'est vraiment un business. C'est juste que maintenant, aujourd'hui, on vit dans une ère qui déchire, qui fait que même si tu viens du quartier, du ghetto, tu peux monter ton business en ligne et gagner de l'argent. Alors qu'avant, ce n'était pas possible, tu vois ? Aujourd'hui, tu peux... Moi, je ne suis personne. Je veux dire, j'ai juste créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à gagner de l'argent et voilà, j'ai commencé à devenir ce que j'appelle moi un influenceur 2.0 et après, j'ai commencé à gagner de l'argent, tu vois ? J'ai commencé à le faire sur mon business sur le saxophone, j'ai vu ça fonctionner, j'ai changé de thématique parce que j'aime parler de business, j'aime motiver les gens à passer à l'action et changer leur vie parce que j'ai vu ce que ça a fait pour moi. Mais voilà, le problème, c'est que les gens, ils ne le prennent pas comme un business, ils le prennent comme un hobby. Donc, si jamais tu prends une formation en ligne mais tu te lances comme si c'était un hobby, mais c'est sûr que tu auras des résultats de hobby en fait. En fait, tu ne peux pas avoir des résultats autrement en fait, tu vois ? Mais si tu le prends comme un... C'est un vrai business, tu es en mode genre, je ne sais pas moi, dans ta tête, tu veux faire un Apple, tu vois, je n'en sais rien moi. Si tu auras des résultats de gars qui veut un Apple et surtout, tu ne vas jamais rien lâcher, tu vois ? Mais si tu le prends en hobby, c'est sûr que bon, tu fais un obstacle, tu vas rencontrer un obstacle, deux obstacles, tu vas arrêter, tu vas dire vas-y, c'est bon, ça ne marche pas. Mon gars, ce n'est pas comme ça la vie. La vie, ce n'est pas comme ça. Et deuxième point, il faut que tu saches que quand tu vas commencer à te former, que ce soit formation en ligne, que ce soit mentor, que ce soit coach, tout ce que tu veux, la formation en ligne te permet de te lancer. Tu te lances dans le business mais après, il faut continuer à évoluer. Il y en a, ils pensent qu'ils vont acheter une formation en ligne et puis après, c'est bon pour la vie. J'ai acheté cette formation en ligne, ça m'a permis de créer mon business et puis après, à vie, je vais gagner des 10 000 euros par mois sans rien faire, enfin, en gardant avec les mêmes connaissances. Mais ce n'est pas possible. Déjà parce que le marché, il évolue et surtout que plus tu vas vouloir avoir de gros résultats, plus il va falloir te former, plus il va falloir évoluer. En fait, après, c'est l'entrepreneuriat, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Donc, la formation en ligne te permet de te lancer, ça te met les pieds à étrier, ça te donne les bonnes bases, tu commences à générer un peu de cash et tout. Mais si tu continues pas à te former, dans un an, tu auras disparu. Tu seras content, tu auras fait un peu d'argent, mais si tu veux vraiment être entrepreneur et vivre de ça et être constamment, il va falloir constamment te former. Moi, je me suis formé, je continue à me former, je vais chercher les informations là où est-ce qu'elles sont. Donc, la formation en ligne, c'est vraiment un système de je rencontre un obstacle, comment je fais pour pouvoir passer cet obstacle-là ? Par exemple, tu veux créer ton business en ligne, tu as compris que le business en ligne, ça déchirait. Par exemple, tu ne sais pas moi, tu es musicien ou tu es coach, tu es un expert, tu as quelque chose, tu as une passion et tu ne sais même pas aujourd'hui que tu peux vivre de ça, par exemple. Ok, comment je fais ? T'entends que, moi, je te le dis là, tu peux vivre de ta passion, n'importe quelle passion. Après, en fonction du marché qui touche ta passion, tu gagneras plus ou moins d'argent, mais tu peux créer un business sur le long terme, vraiment long terme, 10, 20, 30 ans, 40 ans, pas un truc de 1 an, 2 ans. Après, la question que tu dois te poser, c'est comment je peux faire pour pouvoir monter ce business-là ? Parce que je ne sais pas comment faire. Tu vois, tu es dans une situation et tu ne sais pas comment faire. Même moi, je prends des sages, moi, j'étais saxophone, ok, j'ai entendu qu'on pouvait jouer, on pouvait vivre de sa passion. Je lui ai dit, ok, comment je fais alors, du coup ? Si c'est possible, ok, je veux savoir comment on fait. Ben, la réponse était, ok, j'ai une formation en ligne qui te montre comment faire pour pouvoir créer ton business en ligne. Ok ? Il n'y a pas d'histoire de, ah, je vais devenir riche, ah, le formateur, il m'a vendu du rêve, ah, je voulais créer mon business en ligne, on m'a dit comment faire et j'ai fait, c'est tout, enfin, j'ai mis en place une stratégie et c'est tout, enfin, c'est logique en fait, tu vois. C'est comme des gens qui se lancent dans un business, n'importe quel business en dur, n'importe quel business, tout le monde connaît les stratégies marketing, etc., mais pourtant, tout le monde a des résultats différents. Je veux dire, appelle, ils ont des résultats différents de Microsoft, je ne sais rien, je te prends des grosses marques, Coca-Cola a des résultats différents que, je ne sais rien moi, Fanta, maintenant, Fanta, c'est à eux, mais enfin, tu comprends le principe, tu vois ce que je veux dire ? Mais on dirait que dans le monde d'Internet, les gens, ils perdent toute notion ou plutôt peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le business d'Internet sans avoir de connaissance et ça, il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, il faut être ouvert d'esprit et qu'ils pensent que quand on te donne une stratégie, du coup, tout le monde aura les mêmes résultats. Ça veut dire que s'il y a un gars, par exemple, il a fait une stratégie, il a fait 5 000 euros par mois, il te donne la même stratégie, toi, dans ta tête, tu te dis, c'est logique, je dois faire 5 000 euros par mois. Non, peut-être pas. Peut-être que tu vas faire plus, beaucoup plus, peut-être que tu vas faire moins, mais en tout cas, tu auras les stratégies qui fonctionnent et qui te permettra d'aller droit au but. Donc, ce que je vais te dire en conclusion dans cette vidéo, c'est que la formation en ligne, ce n'est pas un truc magique, c'est juste des outils qu'on te donne pour aller plus vite, comme les exemples que je t'ai dit que ce soit dans la musique, que ce soit dans tous les autres domaines de la vie. Des fois, j'entends les gens qui disent « Oui, les formateurs, ils vendent du rêve, etc. » Ben oui, ils te montrent ce qui est possible de faire si jamais tu réussis. Ben, encore heureux qu'il y a des gens qui vendent du rêve. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui m'ont vendu du rêve à ce moment-là. Si tu ne veux pas rêver, ben mon frère, reste salarié, et puis c'est tout si tu n'as pas envie de rêver. Bien sûr que les gars ils vendent du rêve, bien sûr que j'en ai du rêve, et encore moi, je ne m'en ai pas vraiment du rêve, je trouve, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient être comme moi, pouvoir voyager où je veux, quand ils veulent. Là, aujourd'hui, je suis à Santo Domingo, le jour où j'étais à Miami, ben voilà, tu vois, ça fait plaisir, et je pars quand je veux, où je veux, et puis je travaille de mon ordinateur, enfin mec, c'est lourd. Moi, c'est la vie que je voulais. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire sur cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu continues à penser que oui, on nous arnaque, oui, on nous vend du rêve. Alors, ouais, alors c'est bien, alors quand il y a des gens qui font une sorte de vidéos comme ça, qui confortent ça, ben ça, les gens qui, comment dire, ça limite les peurs des gens, en fait. Donc ça, c'est bien, comme ça, ils sont encore plus perdus, ils ne vont jamais passer à l'action, et leur vie, elle sera flinguée. Donc surtout, ne fais pas partie de ces gens-là, fais comme moi, moi, j'étais un sceptique intelligent, je vais voir, si jamais les stratégies ça ne fonctionne pas, ben oui, ça se réagit. Quand je suis rentré dans la formation, que j'ai vu le contenu, j'ai dit, mais en fait, c'est du bon sens. C'est bien sûr, c'est du bon sens, c'est juste du bon sens. OK ? Donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo, donc mets-moi un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que, je ne sais rien, parce que toi, tu voulais que ça soit magique, qu'on te donne un truc, boum, tu gagnes, tu deviens un millionnaire, voilà. Et un j'aime parce que tu as aimé la vidéo, partage-la pour tous les gens qui ne comprennent rien. OK ? D'ici là, les gars, on ne lâche rien, tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux créer ton business en ligne à partir de ta passion, OK ? Et devenir influenceur 2.0, OK ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chalé ton camp. Sinon, tu peux continuer à chaler. Oui, c'est la faute de l'autre, c'est le machin, j'ai... Oh là là. Sous-titrage ST' 501